Dans le ventre du moustique, un texte de Zemanel illustré par Maud Legrand. Scroik gluik fait le ventre du moustique. Le soleil va bientôt se coucher et il n'a toujours rien mangé. Pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, pas de goûter et toujours pas de dîner. Il tourne en rond depuis ce matin sans rien trouver pour calmer sa faim. Et il est tellement occupé à chercher à manger qu'il file tout droit sur une toile d'araignée. « Miam ! » se dit l'araignée, qui elle non plus n'avait pas encore dîner. « J'aurais préféré un beau papillon bien gras, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. » Elle s'apprêtait à le croquer quand elle remarqua au-dessus d'elle l'œil d'un moineau qui l'observait avec envie. « Miam ! » se dit l'oiseau, qui lui non plus n'avait pas encore dîner. « J'aurais préféré un vermisseau bien gras, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. » Il s'apprêtait à la croquer quand il remarqua à ses côtés l'œil d'un serpent qui l'observait avec envie. « Miam ! » se dit le serpent, qui lui non plus n'avait pas encore dîner. « J'aurais préféré une souris ou bien un rat, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. » Il s'apprêtait à le croquer quand il remarqua un peu plus bas l'œil d'un renard qui l'observait avec envie. « Miam ! » se dit le renard, qui lui non plus n'avait pas encore dîner. « J'aurais préféré un bon poulet ou une oie, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. » Il s'apprêtait à le croquer quand il remarqua derrière lui l'œil d'un loup qui l'observait avec envie. « Miam ! » se dit le loup, qui lui non plus n'avait pas encore dîner. « J'aurais préféré une chèvre ou un mouton pour repas, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. » Il s'apprêtait à le croquer quand il remarqua devant lui l'œil d'un ogre qui l'observait avec envie. « Miam ! » se dit l'ogre, qui lui non plus n'avait pas encore dîner. « J'aurais préféré une grosse vache tachetée avec une sauce au petit pois, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. » L'araignée ne bougeait pas, l'oiseau, le serpent, le renard et le loup non plus. Tous avaient peur de se faire avaler. Le moustique, lui, parvint à s'échapper. Et attiré par le sang chaud, il prit la direction de l'ogre affamé. L'araignée, voyant l'oiseau paralysé, en profita pour se cacher. L'oiseau, voyant le serpent immobilisé, en profita pour s'envoler. Le serpent, voyant le renard apeuré, en profita pour s'éclipser. Le renard, voyant le loup terrorisé, en profita pour décamper. Le loup, voyant l'ogre déconcentré par le moustique qui venait de le piquer, en profita pour s'éloigner. Résultat, ni l'araignée, ni l'oiseau, ni le serpent, ni le renard, ni le loup, ni l'ogre ne purent prendre leur dîner. Scroik gluik ! Ce bruit-là ne vient plus du ventre du moustique. Le soleil s'est couché et lui aussi. Maintenant, il n'a plus rien d'un maigrichon, car après avoir piqué l'ogre au menton, il a le ventre rond comme un ballon. Le soleil s'est couché et lui aussi. Le soleil s'est couché et lui aussi. Sous-titrage FR ?